Youtube, bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Torque, j'espère que vous allez bien, on est dimanche, combien aujourd'hui ? On est dimanche 20 mars, je suis toujours malade, c'est une catastrophe, on va à la GA la semaine prochaine, la Gamer Assemblée à Poitiers, j'espère vous y voir d'ailleurs, c'est évidemment ouvert au public, et je trouve qu'il reste des places pour le tournoi Hearthstone, alors après, allez sur le site de la Gamer Assemblée, si ça vous intéresse, j'ai pas spécialement plus d'infos, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo absolument exceptionnelle, car nous allons, parce que vous savez qu'en ce moment, le ladder est infesté, pas de puce, pas de rat, mais de garde et contrôle. Y'a que ça, moi là je suis actuellement en rang 5, 6, 5-6 c'est pareil, et je rencontre que les guerriers contrôlent, c'est pourquoi, j'ai décidé de vous présenter mon deck prêtre, anti, alors il est bien parce qu'il fait anti-guerrier, mais en même temps, il est super fort contre Druid aussi, en gros il est très fort contre Guerrier et Druid, et je m'entraîne avec pour la Gamer Assemblée justement, le gros tournoi, plus grosse land de France, qui a lieu la semaine prochaine, et qu'on vous commentera en direct, évidemment, sur la Gamer Assemblée, Millenium TV hors stock, bon alors contre chasseur c'est très fort aussi, si c'est un chasseur mid-range, parce qu'en fait on a, évidemment, les ensevelir, on a les deux bombes de lumière qui sont super fortes, on a reconnu le cercle de soin, et Seigneur de la mort, on va, dans la main de départ, toujours vouloir garder au maximum la Claire du Comté de Nord, qu'on évite de jouer T1, parce qu'on a pas envie de la donner, après ça va dépendre, y'a évidemment des cas où, euh, on fait pas comme ça, on garde donc Seigneur de la Mort, les Claire du Comté de Nord, les Chouas de Vélène, on garde évidemment les Conservateurs du Musée, On peut garder Limon, si on est contre Guerrier et Hunter Paladin, évidemment, c'est ce qui fait que c'est très très anti-guerrier, c'est qu'on a Limon et Harrison, c'est ultra fort, je vais me moucher, excusez-moi, la maladie, vous savez, ok, là on a une main pornographique, on va lui chier dessus, voilà, si je me mouche pas toutes les deux secondes, je meurs, concrètement, Bon, alors, allons-y, donc là en gros, la Claire du Comté de Nord, tu veux jamais la faire T1, parce que t'as aucune envie que le mec en face, face, jongleur de couteau, et que tu ne vis pas la traîne, sauf que là, vous avez dans la main, pièce, choix de Vélène, donc en gros, le seul moyen qu'il a de la gérer, il le sait pas encore, c'est de faire tir réflexe, s'il fait tir réflexe, c'est worse pour nous, parce qu'on a une bonne main, où la pioche doit pas être si importante que ça, là en l'occurrence, c'est le scénario catastrophe, quand vous avez pas le choix de Vélène, sauf que nous, comme on avait prévu, le fait d'avoir choix de Vélène, évidemment, sinon on n'aurait jamais fait ça, sinon, et bah on le baisse, évidemment, donc ce deck, très fort contre chasseur, pas trop agro, en fait, on se sent un peu débordé par le deck super agro, mais contre tout ce qui est midrange avec des armes, on est vraiment pas mal, parce qu'on a Harry Sol, Limon, bah évidemment, c'est pornographique, vous imaginez bien, la force de notre deck, Seigneur de la Mort, qui est une carte ultra importante, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'en fait, ça met sur le bord des créatures que l'adversaire ne veut pas, je m'explique, par exemple, un guerrier, contrôle, ça va lui mettre potentiellement Élise, cherche étoile, ou la justicière sur le bord, et bah ça, il le veut pas, parce qu'en fait, ça va pas activer les Battle Cry, et ce qui fait qu'il pourrait donc jamais mettre plus d'armure, ou jamais mettre son Golden Monkey, là, en l'occurrence, en fait, si c'est un chasseur, c'est différent, parce que le chasseur, lui, il a envie que toutes ses créatures arrivent sur le bord, par exemple, si c'est sa grande crinière, il est content, bon, après, l'avantage qu'on a, c'est qu'il va tuer le Seigneur de la Mort, pendant notre tour, et que grâce à ça, bah, autour de l'après, enfin, pendant son tour, du coup, il est accrapé avec la crinière, et à notre tour, bah, normalement, on a les bombes de lumière, qui sont quand même efficaces pour gérer la grande crinière, dès là, ça va, là, évidemment. J'aurais bien aimé pouvoir faire votre jean là-dessus, mais bon, on peut pas. On va donc déjà soigner ça, idéalement, le cercle de soins serait porno, là, clairement. Deuxième Seigneur de la Moralité, ok. On va, on va faire le trade, hein, tout simplement, il va pouvoir se défaire du Seigneur de la Mort, c'est un peu relou, parce qu'on pourra pas tuer le déchiqueteur, forcément, de manière simple. Et là, on a une main intéressante, évidemment, contre Gary Controls, ou contre Druid, même si Druid, ça peut être tendu des fois, ou contre même un autre prêtre, ça aurait été porno. Là, comme c'est en face, un chasseur, partons plutôt sur la goulin stable, qui peut être extrêmement forte, pour contenir à lâcher les chiens, justement, le voici, le voilà. Alors, ok, très bien. Il récupère la rampante en T, tout va bien, donc ça, c'est quand même fort pour lui, évidemment, parce qu'il récupère une carte sur le board, mais tout ça, ça va être géré par notre goul, en fait, c'est là qu'on le brain un petit peu. C'est là qu'on se fait super bien. Ma rique-tu, c'est ça ? Non, t'y réflexe, très bien. Ok, donc là, on a plus de board, mais au prochain tour, c'est comme si lui non plus, il n'a plus de board, c'est un peu la même chose. Donc on va mettre tranquillement notre goulin stable, il n'aura plus grand-chose. D'ailleurs, on peut même faire vol d'esprit là-bord, alors il y a les crinières qui sont fortes, la chouette, c'est extrêmement fort. La chouette, c'est extrêmement fort, car ça permet potentiellement de faire chouette mon ombre mort sur une grande crinière des savanes, ça permet de faire chouette bombe de lumière à un moment donné, c'est ultra, ultra, méga fort. Alors, donc là, Grave Zuka, donc il joue Hunter Tien, il ne joue pas Hunter Mid Range, c'est le Hunter Tien, c'est entre le Huntard et le Hunter Mid. Ce qui veut dire qu'il joue quand même les grandes crinières des savanes, évidemment, mais le match-up, à mon avis, est correct pour nous. Là, de toute façon, le play, c'est qu'il traînerait le déchiqueteur, limite. Ah non, ouais, il préfère... Ok, sinon le déchiqueteur va potentiellement prendre des dégâts sur son rip-up, en fait. C'est vrai que ce n'était pas super worse pour lui. Ok, il a un bon rip-up, qui est un peu relou pour nous, effectivement. Nous, on a un Harrison Jones qu'on n'a pas forcément envie de gâcher là-dessus. Ouais, on n'a pas envie de le gâcher là-dessus, parce qu'il a certainement deux arcs en le deck, évidemment. Et là, on aimerait bien avoir le Konai. Le Konai, c'était fou. Le Konai, c'est la carte, évidemment, avec les bombes de lumière qui fournit des AOE de qualité extraordinaire. Là, on va rampant le Seigneur de la Mort. On va juste prendre du board un peu. Il faut le forcer, maintenant. Maintenant qu'on a les anti-bêtes, il faut le forcer à nous poser ces grosses créatures. Dès qu'il les posera, on n'aura plus qu'à développer tranquillement la bombe de lumière. Là, c'est le moment délicat de la partie. C'est le moment où il nous fait Horeb. C'est toujours le moment super chaud, parce que le Horeb, malheureusement, évidemment, il nous empêche de faire tous nos sorts. Sauf qu'il ne le fait pas dans un moment délicat. Du coup, on est bien. On est bien, on est pas mal du tout, même. Après, il y a la combo dans ce deck aussi. On n'en a pas parlé. On a la combo Vol'jin Nova Sacré qui est super costaud, super forte. Ouais. Ok. Jusque là, tout va bien. On va voir si c'est un piège à serpents. Moi, je pense que c'est un piège ivrant. C'est un piège ivrant. Donc là, c'est activé vraiment de manière extrêmement simple et tranquille. Pas de souci. On va trade ça. On va soigner ça. Et là, on a tout simplement Vol'jin sur le Horeb. Comme ça, ça le force à devoir trade avec ses petites créatures. Et il sera obligé de suicider Horeb sur Vol'jin. Sinon, il aurait pu trade tranquillement le Horeb sur le Seigneur de la Mort. Garder tout son board. Ça va être extrêmement chiant. Là, au moins, on va se retrouver à board clear égale, quasiment. Et comme lui, il va tuer le Seigneur de la Mort et qu'il va peut-être récupérer une crinière, on risque de pouvoir gérer tout son board. Lui, il n'a plus de carte dans la main. Et donc, on est extrêmement bien. On va voir ce qu'il récupère. Il récupère un gnome lépreux. Très bien. C'est sûrement, on peut l'imaginer, un deuxième piège ivrant. On aurait préféré un piège de serpent, mais c'est le deuxième piège ivrant, comme on pouvait s'y attendre. On va donc devoir faire une première bombe de lumière, de type préventive. On va passer à 15 points de vie. Ce qui n'est pas forcément fou en termes de points de vie. Et on va se huile, parce que là, il faut optimiser lui, il a tout le tour un petit peu. Parce que là, ça peut être tendu quand même, parce qu'il peut top deck les bonnes cartes. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a vraiment pas récupéré. Là, dans la main, on n'a pas le repentir qui pourrait être très fort, en fait. L'ensovire, pardon. Je vais toujours repentir. Donc, elle a 4-4. C'est pas gagné, hein, c'est pas gagné du tout. Parce que là, il a fait un mondreau, qui lui permet de rester à flot dans la partie. Parce que ça, j'ai pas envie de le gérer, mais je vais pas avoir le choix, quoi. J'ai pas une bombe de lumière pour ça, malheureusement. Mais là, si je fais pas une bombe de lumière pour ça, je suis quand même dans un sacré pétrin, là, pour le coup. Comme on dit chez les jeunes. Les jeunes disent pétrin ? Non, pas trop. Pas trop, hein. Ah, c'est la merde, un peu. Après, il est dépendant au top deck, donc je pense que je vais gérer tout le board. Le problème de gérer tout le board, c'est qu'évidemment, on n'a plus de board, nous aussi. Et ouais, parce que là, sinon, on peut très vite prendre très cher, hein, le chasseur, ça va très vite. Après, nous, au prochain tour, on sait qu'au pire, même s'il fait la grande crinière, je peux volger la grande crinière, se heal. Mais là, il est vraiment dépendant du top deck. Il a pioché que la moitié des cartes de son deck. Partez du principe qu'il risque de piocher de la merde ou une arme. Et s'il pioche une arme, évidemment, c'est tout simplement formidable pour nous, car on a le Dr. Jones Harrison. C'est pour ça qu'il fallait vraiment partir, s'il se plaît. On pourrait pas se permettre de laisser du board, là, il aurait eu l'arc, il nous aurait mis à 5, enfin, on pouvait perdre sur l'ordre de tuer. Voilà, c'est pas déconnant. C'est clairement pas déconnant quand il a aussi peu de cartes dans la main. On va mettre la pression. Et maintenant, surtout, vous pensez à vous, il a tous les tours. J'espère qu'on va tomber sur un Dr. Jones et un guerrier, après. Ce serait vraiment bien, parce que c'est vraiment nos cibles de prédilection, évidemment. D'ailleurs, si vous savez pas quoi faire ce dimanche après, si vous regardez la vidéo d'ici, bon, je sais pas, quand vous la regardez, tu vois. Là, on prend le live dès 14h, pour la fin des championnats d'Europe, et Blizzard va lancer une nouvelle carte légendaire, apparemment. Donc, on devrait peut-être avoir un nouveau dieu trésor, on sait pas encore. On risque d'avoir un nouveau dieu très ancien, après, c'est Toon, qui arriverait soit aujourd'hui, soit demain. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, mais à tout moment, ça part en couille, je vous le dis. Allez, un Toon et du Bill, tout ce qu'il nous faut pour gagner la partie, la 14, là, c'est gagné. Une game maîtrisée, on a même l'ensevelir qui est arrivé, qui permettrait à tout moment de gérer la grande crinière qui tourne ce match-up. Elle n'est pas forte, parce qu'elle se fait ensevelir à tous les coups, quasiment. Donc, la game est win. Bon, là, je les chiens, bon, admettons. Bon, le grande marcanique, c'était bien du Hunter Tien en face, il n'y avait pas de doute. Il jouait d'ailleurs, ah non, pas de doute, à la grande crinière. Il ne l'a juste pas pioché. D'ailleurs, on va peut-être la voir arriver là-dessus, maintenant. Allez, vous ne pouvez pas quitter, moi, j'ai mon temps, ce n'est pas grave, vous savez, on est dimanche. Et le dimanche, le manche, voilà. Donc, bref, du coup, allez, ça c'est fait. Oh, c'est renseigné, c'est bien. Je suis en train de monter, là, parce que bon, j'ai slag un peu, là. Mais je me dis que si je ne monte pas Légende avant la Gamers Assembly, parce que j'en ai déjà le 20 mars, en fait, la Gamers Assembly, c'est genre le 26, 27, 28. Je vais rentrer genre le 29 et je n'aurai plus que deux jours pour passer Légende. Bon, ça fera un petit marathon, en ce moment-là en passant. Ça fera un petit marathon à tout moment qui part en couille. Un paladin. Alors, paladin, ce n'est pas notre cible. Après, on joue quand même Limon et Harrison et c'est extrêmement fort. Gardez pas le choix de Vélène quand vous n'avez pas la pièce, en général, ou quand vous n'avez pas les créatures pour le bœuf. Si vous aviez eu, par exemple, dans la main, Claire du Comté de Nord, Croc Zombie ou Conservateur du Musée, on pouvait envisager de le garder. Là, dans la situation, c'était inenvisageable, évidemment. Le Limon, ce n'est pas un vrai T2 contre paladin, parce que contre paladin, on va essayer de casser des armes avec, ce qui est plutôt intéressant. Il faut savoir que si c'est un paladin Murloc, votre stratégie, ça va être d'ensevelir deux Murlocs et de faire vol d'esprit sur tous les Murlocs de ta vie. Sinon, vous avez quasiment beaucoup de chances de gagner. Conte pas le secret, globalement, on espère qu'il ne fasse pas une sortie pornographique. Après, c'est un match-up tout à fait gagnable. En fait, il faut que Limon ne fasse pas une sortie pornographique et que nous, on fasse une bonne sortie. Globalement, ça se fait. Ce n'est pas le match-up le plus ingagnable du monde. Surtout que là, on fait la sortie plutôt correcte. On arrive à Chaudvelin de T3, sachant que ça, c'est sûrement à venger. Ah, n'en pas douter. Et que globalement, on a un T4, on a déjà les deux anti-armes, ce qui est assez fort, assez fou même, dans le match-up. Parce que là, si rouage marteau, on gère l'âme directement. Après, ce n'est pas si fort que ça compte Paladin, parce que ces armes ne sont pas à part. En fait, pour ce qu'en général, on ne joue plus vraiment de champion d'envoi à l'argent. On joue plutôt deux rouages marteaux. Donc ces armes, à part celles de Tyrion, ne sont pas si primordiales que ça. Après, ça nous fait piocher Harrison. Ça, c'est fort ça. Noble Sacrifice Vengé ? Pas du tout. Du coup, on va mettre le Golden Monkey. Et il cherche étoile. On continue de développer du board. C'est peut-être l'esprit combatif ? Pas du tout. Donc là, est-ce qu'on ne serait pas sur Rénomption plus Vengé ? Et là, oh, ça, ça se met très bien pour nous, ça, les garçons. Ça, c'est assez haut pour nous. Parce qu'il joue de champion, lui, encore. Ce qui n'est plus vraiment le cas tout le temps, les championnats en voient à l'argent. Ce qui nous permet donc de faire directement Harrison Jones. Et oui, le deck, il est solide, quand même. On ne se fout pas de votre gueule sur Chintorquet Marmotte. On vous présente des decks d'une solidité à toute épreuve. Le Harrison, petit bonjour. Ah, toujours, toujours, toujours le petit bonjour quand vous jouez le Harrison. Ça fait toujours blaise. Et il les jette plus qu'à 15. C'est vraiment la force de la sortie. Chouette Vélène avec le prêtre. Qui permet de totalement tourner les parties. Là, il risque de faire l'adversaire mystérieux. Et comme vous avez dans la main à ensevelir, c'est très fort, en fait. C'est le genre de sortie où le mec, il ne peut rien faire. Il a l'impression de se faire chier dessus. Et c'est exactement ce qui se passe. On peut aussi avoir une bombe de lumière dans ce genre de situation qui est extrêmement forte également. Parce que tu actives tous les secrets, tu bombes de lumière et tu clines le bord. Et la game est, pour ainsi dire, GG, heureux. Donc là... Alors, on va même d'abord taper. Alors, pourquoi on tape d'abord ? Parce que si ça active le Venger sur l'adversaire mystérieux, Eh bien, c'est tout bénef pour nous. Évidemment, c'est tout bénef pour nous. Parce qu'on gère le Venger en même temps. Ce n'est pas ce qui se passe, malheureusement. Du coup, on va tranquillement ensevelir, je dirais. Alors, Rédemption, dernière, c'est certainement l'esprit combatif. Ça va être un peu relou, parce qu'il va y avoir beaucoup de cas peuvent par l'esprit combatif. Quand même, malheureusement. Et je n'ai pas la bombe de lumière dans la main, ni le connexion de soi, ni la nova sacrée. Donc, mine de rien, on a fait une sortie plus que correcte. Il faut l'avouer. Mais, il se peut que ça ne suffise pas. Il se peut que ça ne suffise pas. Parce que là, s'il enchaîne sur un deuxième adversaire mystérieux, ou que trop vite, il me met Dr. Boom, ça peut être la merde. Parce qu'on n'a pas pioché les A.O. Après, on a de la pioche dans la main. Le problème étant qu'il va clean le board. Eh oui, deuxième adversaire mystérieux. C'est chaud, après, je pense qu'il n'a pas beaucoup de secrets. Un ou deux ? Deux. Il fait quand même une grosse sortie, mine de rien. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud comme tout. Bon, bombe de lumière qui est top deck. Ça, c'est très bon, ça. Ça, c'est quasiment le GG. On va vol d'esprit. Ah, pas mal ! Pas mal, quand même. Là, ça veut dire qu'il n'est pas dans la main. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va le forcer à tuer Monseigneur de la Mort. Et qu'on sait que, dans tous les cas, la bombe de lumière tuera son hip-hop si c'est une carte comme Dr. Boom. Là, malheureusement, tu n'auras pas de hip-hop. C'est les rares cas où tu n'auras pas le hip-hop. Et là, on sait qu'en fait, il a peur de mettre Dr. Boom s'il l'a dans la main. Il va quand même le mettre, sûrement. Parce que, bon, il ne le met pas très bien. Peut-être qu'il ne l'a pas, tout simplement, on ne sait pas. Et là, pour le coup, il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit l'option de la bombe de lumière directe, soit l'option de la grid, où on met peut-être plutôt Tyrion. Les deux options me plaisent pas mal. J'ai envie de grid la bombe de lumière, parce que là, ça ne me paraît pas fou, parce qu'il va activer Venger, notamment, il n'y a plus que Venger. Ça ne me paraît pas extraordinaire. Moi, je choque pour grid Tyrion. Après, Tyrion, il va me mettre encore quelques dégâts, c'est un peu chiant. On peut jongleur, plus Crash Vase. J'aime bien, je vais vouloir Crash Vase. On va mettre Tyrion. Ça mettra l'arme aussi. Ah, je ne sais pas. Non, vas-y, on va jongleur, Crash Vase, et Claire du Comté de Nord. En espérant que ça ne tue pas la 1-1, en fait, les couteaux. Ah, pire scénario. Après, pas tant que ça. Parce qu'au pire, ouais, c'est bien, ça, ça meurt sur le bombe de lumière, du coup, pas tant. C'est pas tant le scénario catastrophe que ça, parce que notre but, c'est de baiter la bombe de lumière du prochain tour. On sait qu'il n'a pas Tyrion dans la main, à moins qu'il l'ait top deck ce tour-ci ou le tour d'avant. Donc, il ne veut pas Tyrion T8 qui ne prend pas la bombe de lumière. Donc, on sait que, globalement, là, il ne va plus jouer autour de la bombe de lumière, étant donné que je ne l'ai pas fait au tour d'avant. Roche-marteau, bon, ça, ça prend le limon, ça, c'est cool. Ouais. Ok. Rien n'est fait, même si on est plutôt bien. Alors, le couteau qui se met assez mal, on aurait préféré que le couteau tape dans le bouclier divin. Après, je pense qu'il va faire des trades, hein. Grosso merdo. Voilà. Et là, tout meurt sur notre bombe de lumière. S'il pouvait poser encore un... Alors, s'il met au rep, par contre, c'est la merde. Ok, ça, ça ne meurt pas sur le bombe de lumière, ça. J'avoue que c'était un peu grillé, parce qu'il avait mis au rep, c'était la merde, hein. J'avoue que c'était... C'était pas le play le plus safe du monde, mais bon, c'est pas grave, on est là pour s'amuser, évidemment. Alors, le rip-up de merde, Tannos, c'est fort. Tannos, c'est clairement pas un rip-up de merde, malheureusement. Après, on gère l'arme. J'aurais plus rien pour gérer l'arme de Tyrion, mais partons du principe qu'elle ne va pas arriver tout de suite, en préférence. Évitez d'avoir trop de cartes dans votre main. Évitez vraiment d'avoir trop de cartes dans votre main, parce que c'est hyper relou pour les faveurs divines. Régiment de bataille, alors là, on a Nova Sacré, qui va, pour l'instant, clean tout le board entier. Surfinet, il joue surfinet, c'est marrant, ça. Pourquoi pas, hein. Je sais faire, hein. Je vais récupérer le pouvoir du hunter, t'es jamais déçu, de toute façon, globalement. Ouais. Et là, il va taper avec l'armée ping, j'imagine. On va clean le board, et là, il faut absolument qu'on récupère une bonne carte à jouer. Il faudrait soit un conservateur de musée, à la limite. Il faut juste qu'on ait une créature à poser, quoi, avec la Nova Sacré. C'est super important, si vous voulez, à mon avis. Ok, ça, c'est excellent, ça. Tout meurt, parce qu'il sait qu'il vient de faire deux bombes de lumière. J'en ai fait qu'une pour l'instant, d'ailleurs, je crois. Ah bah tiens, la deuxième, quand on parle du loup, on envoie la chatte totale et radicale. Bon. On clean le board, on se heal. On est assez devant. Lui, tout ce qu'il met bien, c'est un top deck Tyrion. Docteur Boom, c'est nul. Quand même, c'est qu'on n'arrive pas à piocher quelques créatures. Là, on va pouvoir développer Tyrion. Voilà, il met Docteur Boom, tranquillement. Ça, c'est géré. Ouais, il s'est dit que j'avais peut-être une bombe de lumière autour d'avant. Bah non, j'ai préféré Nova Sacré, évidemment. Et c'est pour ça que notre deck est correct contre Paladin. C'est qu'on a moult à OE. Après, on les a piochés très vite. On a un peu de chatte, là, parce qu'on les a piochés très vite. Alors qu'on a peu pioché en début de partie. Après, il a fait une sortie, adversaire mystérieux, adversaire mystérieux. Quand même, c'était assez pornographique, fic, fic. Allez, on se soigne. Bon, il nous met 4 avec les bombes, c'est de la moyenne. Globalement, c'est legit. Et on est dans une situation idyllique. Où la victoire semble totale et radicale. Voyons voir ça. On a même le monobre mort au qu'il nous met Tyrion. On skippe trop fort. Il va béné des rois. Ok, il essaie de mettre la pression. C'est normal, c'est son seul out, maintenant, mettre la pression. Très bien. Il va pouvoir gérer le Tyrion que je lui ai posé, malheureusement. Il faudrait une Cabal, là. Il faudrait chopper la Cabal. Je prend un bon nombrement là-dessus. Et Cabal, ce serait l'idéal. Là, si j'ai Cabal, c'est l'idéal. C'est clairement la meilleure charge en ce que je puisse piocher. La Cabal. En tout cas, ce n'est pas gagné, là, quoi. C'est jamais gagné, ce match-up. C'est un match-up assez pute, pour le coup. Bon, on va Tyrion. On va se heal. Et là, il peut le gérer assez facilement en tapant la Damping Trade. Il prend des dégâts aussi, certes. Mais oui, il a un noble sacrifice d'équipé. Ce n'est pas Will, vraiment. C'est chaud, vous pouvez bien comprenez. Si je n'ai pas la Cabal qui arrive assez vite, ça peut être tendu. En plus, il y a Ludaman qui est là. Ah, c'est chaud. Mais Paladin Secrets, il ne s'est jamais gagné, de toute façon, vraiment. C'est le match-up tendu de ouf. Là, en plus, pour peu qu'il ait faveur divine dans la main, ça peut être vraiment la merde. Là, il fait des trades ultra simplement. Et il y a Ping, garde à 5-5. À 5-5, je prends la tueur, en souhaitant en passant, d'ailleurs. Mais là, je suis à 7. Je pense que la game semble perdue. Il a la faveur divine dans la main. Oh là là, c'est dégueulasse. C'est vraiment le match-up le plus ingrat. Moi, je n'avais pas envie de jouer à la Game of Assembly, mais c'est tellement fort. Comment voulez-vous qu'on ne joue pas ce deck, en fait ? C'est quasiment impossible. C'est tellement pété. Il faut de l'ombre mort. Je pense qu'il ne faut pas que je me heal, il faut que je grille. Si je ne fasse pas de créature, j'ai perdu, globalement. De toute façon, dans tous les cas, il ne faut pas taper. Si je tape, je suis mort, parce qu'il y a un noble sacrifice. Si je tape, je suis mort, juste parce qu'il y a un noble sacrifice. Et là, on se fait rattraver contre le paladin, c'est ouf. Et pourtant, vous avez vu, on a fait une grosse sortie. Mais c'est tellement pété, il n'y a rien à faire contre le paladin secret. Quand ça veut gagner, ça gagne. C'est limite comme le druid double combo. Sauf que maintenant, le druid double combo, on a un bon match-up contre lui. Ok, si le couteau tape face, je n'ai pas perdu, c'est bon. Globalement... Ah, moi, je ne peux pas ensevelir maintenant, et encore, je ne sais pas si ça va suffire. Kabale, Kabale qui arrive un tour trop tard. Et ça m'a forcé à faire un mode l'ombre... Enfin, ça m'a forcé à... Bon, au moins, je l'aurai fait dans tous les cas, mais bon. Allez, paladin, c'est la merde. Malgré le fait qu'on ait un match-up correct, qu'on ait deux anti-armes, on a plutôt bien géré le match-up. Mais bon, on a quand même perdu contre le paladin, qui a réussi à trop enchaîner. On a de quoi gérer, mais on n'a pas assez pour gérer tout ce qu'il nous fait, en fait. Voilà, tellement que c'est un deck de bâtard et de pute. Alors, ça va bien qu'on tombe sur un guerrier ou un druide, pour faire une petite démonstration de notre puissance de frappe. Surtout contre guerrier, c'est pornographique. Moi, j'en compte quasiment un guerrier sur deux depuis tout à l'heure. Bon, là, pour le coup, c'est la vidéo, on ne compte pas de guerrier, j'ai envie de dire. Alors, mais le deck reste polyvalent aussi. Alors, il est moyen contre Zo, c'est vrai. Par contre, le deck est ultra fort. Il est ultra fort en miroir de prêtre. Vous allez me dire, tant qu'il y a les anti-armes, on s'en fout. C'est quand même ultra fort, parce que vous avez deux ensevelirs, deux bombes, Volgin, et nous, surtout, on joue Élise. Ce qui n'est pas le cas de tous les decks prêtres, évidemment. Ce qui fait qu'on a aussi un bon match-up contre le deck des Moreno. Sauf que là, on n'a pas Dario Moreno, là. Dario Modeno. Bon, bref, Modemo. Bref, blague de merde, blague de merde. Donc là, pas 50 options, il faut temporiser jusqu'à l'arrivée des bombes de lumière, de toutes nos petites A.O.E. plutôt fortes. La Nova Sacrée aussi, qui est très bien dans le match-up, évidemment. Vous le savez. Tannos ou... Tannos se piocher. Quint, vas-y, je prends de Quint, je crois. De toute façon, je n'aurais pas envie de poser Tannos, globalement. Tannos, Nova, je n'aurais jamais la tempo pour le faire. Quint, j'aurais peut-être un moment donné pour le faire et il donnera peut-être la victoire. Là, il est obligé, pour ainsi dire, je pense, de tuer, voilà. Pour éviter le choix de Vélène, de Vélain, blablabla. Et là, il met une grosse pression. Il faut vraiment temporiser jusqu'au crash vase. On aurait vraiment préféré avoir un Seigneur de la Mort avec l'autre conservateur de merde. Bon, le long de mort qui arrive, c'est pas fou. On est obligé de développer ça, même si ça va nous empêcher de piocher plus tard. On récupère Seigneur de la Mort, qui était la carte qu'on voulait pourtant piocher. Elle est arrivée une pioche trop tard. La chouette, ok. C'est pas si terrible que ça. Il va la traire, forcément, parce qu'il a perdu le choix de Vélène. Là, on temporise, on temporise, pour l'instant, quasiment tout meurt sur la bombe de lumière. Ce qui est fort avec la bombe de lumière, ce qui est ultra fort, c'est qu'on n'a pas peur de l'œuf Nérubien. Parce qu'il ne meurt pas, donc il reste 0-2. Et option de p***, ouais, c'est la sortie, en fait, c'est la sortie porno. En plus, il fait 4 l'enculé. Aïe, 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 aïe. J'imagine qu'il ne va pas traire de la 1-3, il va traire de la 2-2-1. Ouais, qu'il ne me refait de sa part. Une grosse carte. Ah oui, oui, d'accord. Si seulement je pouvais bombe de lumière ce tour-ci. Et là, en fait, on va se faire déborder totalement. Je n'ai pas l'aucune eye. On se fait totalement déborder dans la game. Je pense que le play, c'est de faire Seigneur de la Mort. C'est obligé. Parce que dans Seigneur de la Mort, il va sûrement traîner avec Dr. Boom. Et là, si on se met bien, il faut qu'on chatte. En gros, il faut que... Il n'est pas la deuxième chose, je pense qu'il n'en joue qu'une. Il faut qu'on chatte, il faut qu'il récupère. Si il joue mal, gain distance, ce serait la mort parce qu'il y a des trucs. Ouais. Il va rien récupérer du coup sur le board. Ok, il a rempli le board avant, il va rien récupérer. Je prends quelques dégâts, mais je ne suis pas mort. Et j'ai un cracholas dans la main. Aïe, 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 aïe. On était obligé d'avoir un peu grid, enfin grid. Si on peut appeler ça comme ça, il garde deux cratures sur le board. On a l'aucune eye circle de soins. Ça devient le meilleur play du coup. Pour le coup, je suis désolé, la bombe de lumière. Mais là, pour le coup, c'est quand même un meilleur top deck. Parce que là, on tue vraiment tout le board. Et là, ce n'est pas en nous. Là, c'est potentiellement le comeback. Après, oubliez pas, quand je joue contre un démo, c'est comme le palace secret. Ce n'est même plus de l'agro, c'est de la dégueulacité totale. En plus, il joue la version Drake Azure en plus. Mais il a fait une sortie de port avec un deck qui n'est pas si agro que ça finalement. Ah, c'est scandaleux ce qu'il a fait. C'est scandaleux, je vous le jure. Il va pouvoir gérer le cracholas, mais pas le ripop pour l'instant. C'est bon qu'il ne joue pas de deuxième chose. Il joue Feu de l'âme du coup, et Drake Azure. Si, il met Drake Azure, j'ai perdu, clairement. Shredder. Chef du gang. Oh, on peut en toquer. Bon, ce n'est pas loose, c'est un peu la merde. Un peu beaucoup la merde. Ok, ça, c'est un bon ripop, parce qu'il meurt. C'est un bon ripop, globalement. J'ai envie de grid encore, je pense qu'on est obligé d'un peu grid. Si je joue à Develan, c'est pas mal. Elle passe 3, 6, ouais, on est obligé, on est obligé. On ne peut pas, de toute façon, là, dans la situation où on est, on ne peut pas se permettre de jouer normalement, de jouer safe. On doit forcément grid pour espérer gagner cette partie. Deuxième chose de Develan, c'est bon. Il n'a plus de carte dans la main. Sauf que le problème, c'est que c'est un démo qui pioche beaucoup. Le Drake Azure me met très mal. C'est la version qui joue certainement Leeroy et tout. Ça va être super compliqué. Là, en plus, il nous fait la deuxième. Il va faire 4 encore. Il fait 3, ok. Si il trade la rampante, ça m'étonnerait, mais ça m'arrangerait, clairement. Ça me paraît quasiment impossible. Diablotin. Là, ça va partir en bombe de lumière, clairement. Si il trade la rampante, ça m'arrange. En plus, il n'a qu'une araignée. Il ne va pas le faire, c'est sûr. Il sait que la rampante est importante, je pense, globalement. Exactement. C'était un play nul, je pense que c'était un play nul, clairement. Donc là, c'est le play, un bombe de lumière, clairement. J'aurais bien aimé développer le quenai, malheureusement, on n'a pas de mana. Là, évidemment, j'en parlais tout à l'heure, le kern peut être bon dans une fin de partie pour terminer la game quand on a réussi à faire une AOE. On va voir ça. Il reste un deuxième cercle de soin qui peut être fort. Ouais, ça, c'est géré avec le quenai, potentiellement. Les cuillères d'argent. Tout le monde s'en va les couilles. Ouais, pas mal, là. On se le dit, ça, c'est très fort. Ça, c'est géré. Ça, c'est géré, je ne peux plus me heal. Je ne peux plus me heal, sauf que j'ai de quoi gérer s'il a du late game. Et là, maintenant, ce qui nous fait peur, c'est du late game, car le quenai va gérer toutes les petites putes, toutes les petites saloperies. Ça, c'est géré par le quenai, très clairement. Largus, ce n'est plus géré par le quenai, c'est très fort, l'Argus. Malheureusement, ça nous fait un petit peu mal. On a Élise qui n'est vraiment pas folle pour l'occasion. Je pense que là, le play... C'est en souvenir là-dessus et trade ça. On n'a pas le choix. Il faut absolument qu'on clean le board à tous les tours. Il n'est plus qu'à de suite, il va bientôt être en PLS. Je ne pourrais plus en souvenir malheureusement de nos cartes. J'ai toujours mon mot de l'ombre mort pour gérer au cas où il nous sorte une carte un peu reloue. Ok, ça, ça va. Enfin, ça va, c'est chiant quand même, parce que ça prend l'épicence à calme blanc, je ne pourrais pas le gérer. Ça, ça fait mal, parce que ça fait des dégâts en plus. Je ne peux pas me heal, je rappelle. C'est assez dramatique. Croc zombie, intéressant, parce que ça va le heal, mais ça va peut-être lui faire des dégâts également. Si l'aucun est sur le board, on gère ça. On gère ça. Là, on sait qu'à partir de là, on peut mourir si il topdeck. Sauf que moi, potentiellement, j'ai l'état de le prochain tour. On peut mourir. S'il chope Puissance Leroy ou Puissance Feu de l'âme, je n'aurai pas de chat, pour le coup, clairement. Ok, cuir, ça va, donc je ne meurs pas cet ours-ci. C'est la deuxième Argus, c'est la PLS. Ouais, jusque-là, je ne vois pas trop. Pour l'instant, je n'ai pas l'étal, parce que je ne peux pas suicider le croc zombie. Quoi que si, il y a l'étal, pour l'instant. Si, si, parce que ça fait 9, et je tape là-dedans et je le tue. Pour l'instant, je l'étal. Ça lui fera 5. On va voir ça. Et là, il est obligé de tuer l'Okenai, sinon il a perdu. Ok, il a perdu. J'ai l'étal, du coup. Si je ne dis pas de bêtises. On va compter, quoi qu'il arrive. Ça fait 9. Avec les deux-là. Je tape là-dedans. Il y a l'étal. Il y a l'étal. Bon, on n'est pas tombé contre un guerrier. Peut-être qu'on se fera une petite séance de vidéo. Ce qu'on sait que moi, je vais les orçer avec. J'envisage sérieusement de jouer à la game en rassemblée. Vous avez bien tant qu'un prêtre, comment ça ? Je fous le camp, c'est vrai. On verra. Merci de votre sollicitude totale. Faut que je me rase, moi, un de ces quatre. Ça pourrait être bien. Bonne journée à tous. Si vous ne savez pas quoi faire, les dimanches, un Millennium TV. C'est même le lundi, il est mardi toute la semaine. Ciao, les gars.